Maxime Richaud, le boss de Saint-Vitz, c'est lui qui a trouvé ses deux tas de ferraille. Il connaît son parc automobile comme sa poche grâce à ses documents d'expertise. Et c'est exactement ce qui attend nos valeureux mécanos. Effectivement, deux belles épaves et je m'y connais en épave. Un réparé en cinq jours. Sous les bâches, deux voitures inconnues de marques différentes. Des véhicules passés au hachoir, dont la vue ferait transpirer d'effroi le plus expérimenté des garagistes. C'est un défi sans précédent qui attend les deux mécanos. Même si elles sont bâchées, vous pensez à quoi quand vous les voyez ? Un cabriolet. Des cabriolets déjà. Des voitures sans toit, quoi. Plutôt françaises, plutôt allemandes. Ça, je dirais à vue peut-être une Peugeot, une Renault. Jimmy et Greg, deux mécanos qui ont du pif. Mais lequel a le plus de flair ? On ne va pas avaisser le suspense plus que ça. Je vais débâcher la première. Mégane, cesser. Ah, elle avait raison. On est fort. Eh bien, quand je regarde la Mégane, je vois un véhicule quand même bien abîmé. Elle a souffert. Il y a une charge de travail quand même colossale. Cinq jours pour retaper une épave, ça va être très très chaud. On va débâcher la suivante ? Vas-y, allez, c'est parti. Hop, à toi. La 206. C'est bien mon relais. Oh, putain. À l'avant. Il y a plus de travail. Le train avant, il est touché. La roue, elle est pliée. Il y a un peu de taff, ouais. Effectivement, rien, un peu de taff. Une Renault Mégane et une Peugeot 206. Deux coupés cabriolets qui ont dit adieu à la route des vacances. Carrosserie en miettes, elle est portière détruite. Parbrise qui semble avoir pris une chèvre plutôt qu'un moustique. Les deux voitures ne sont pas prêtes de revoir l'autoroute du soleil. Bon, messieurs, vous êtes prêts. Tirage au sort. Je vois la 206 CC. Je me rends compte qu'il y a quand même pas mal de travail. Si je pouvais choisir, mon cœur balance quand même pour la Mégane. J'ai tendance à aller plus vers la Peugeot. Parce que je travaille un peu plus dessus que sur les Renault. Après, peu importe quelle voiture je vais avoir, je me donnerai à fond. Jimmy, on va commencer par toi. Main droite ou main gauche ? Main gauche. Main gauche. Alors ? Je suis content, j'ai la Peugeot. Mais bon, c'est celle qui fait le plus la gueule, je pense. J'ai eu la Peugeot. C'est un coup de chance. Alors, je connais bien la 206. Mais la 206 CC, pas trop. Tout ce qui est toi et ce qui est motable, je manipule pas trop. Mais après, bon, on va vite découvrir comment fonctionne tout ce système. Et puis on se débrouillera pour le faire fonctionner. Et toi, Greg ? Honnêtement, je suis content du sort. C'est un véhicule qui m'intéressait. Ok. Je suis super content. C'est la voiture que je voulais, donc génial, impeccable. J'ai pu quand même retrousser les manches et puis à m'y mettre. Et j'ai hâte d'y elle. On est pressé d'attaquer. Oui, ils sont chauds. Ah, mais ils sont chauds bouillants. Tapez dans le dur. Faites un diagnostic précis. Cinq jours, ça passe extrêmement vite. Soyez performants et rigoureux. La compétition commence maintenant. Vous avez vos voitures, vos postes de travail. C'est parti. Ne perdez pas de temps. Allons-y. Les mécanos ont 6 heures de travail par jour et pas une minute de plus pour retaper leurs deux cabriolets. Pour Greg, c'est la Mégane CC Turbo Diesel 1,9 litre DCI de 2004. Affichant 138 000 au compteur qui va lui donner du fil et surtout de la tôle à retordre. Du côté de Jimmy, c'est la 206 CC 16 soupape de 2004 également aux 210 000 kilomètres qui risquent de l'envoyer dans les cordes, voire même au tapis. Deux épaves plus proches du Titanic que d'une voiture roulante et qui ont toutes les chances de mener les deux mécanos au naufrage. Merci. 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 Merci.